Bonjour. L'indice CAC 40 a lâché 0,63% à 7 627 points lundi. Il y avait 27 valeurs en baisse pour 13 valeurs en hausse. Le marché parisien a terminé dans le rouge au terme d'une séance volatile, malgré une tentative de rebond en début de séance, après les résultats du second tour des élections législatives anticipées. Sur le front statistique, en Allemagne, l'excédent de la balance commerciale est ressorti à 24,9 milliards d'euros en mai contre 22,2 milliards en avril et un excédent de 22,5 milliards attendus par les économistes. Du côté des valeurs, Virbac, le laboratoire vétérinaire, a perdu du terrain malgré le relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours alors que le groupe a annoncé le départ inattendu de son directeur général exécutif, Sébastien Huron. Par ailleurs, Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, a bénéficié d'un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. Enfin, Imeris, un leader des spécialités minérales pour l'industrie, a finalisé la cession de ses actifs dédiés au marché du papier à une filiale du groupe Flak, une société d'investissement américaine, pour une valeur nette des capitaux propres proches de 150 millions d'euros. Sur un graphique journalier, Kering évolue sous la résistance horizontale des 350 euros. Sous ce niveau, visez des cibles à 316 euros et 300 euros en extension. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Retrouvez-nous sur notre site internet www.tradingcentral.com et suivez-nous sur les réseaux. www.tradingcentral.com et suivez-nous sur les réseaux.